Sur la chaîne After Fight, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie d'un invité de marque, j'ai Iliès Giroun. Iliès, comment vas-tu ? Salut, ça va ? Ça va bien, merci. Super, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore ? Alors, Iliès Giroun, originaire de Marseille, ça fait 2-3 ans que j'habite dans la proximité de Nice maintenant, combattant du MMA, j'ai 29 ans et j'ai combattu dans pas mal d'orgas, j'ai été le premier Français à combattre au PFL. D'accord, j'ai pu voir que tu as affiché un bilan de 18-7, 18 victoires et 7 défaites, et tu as un nombre assez impressionnant de soumissions, 10 soumissions. Est-ce que tu te définis aujourd'hui comme un combattant qui est très très redoutable au sol ? Très très redoutable au sol, je trouve moi que j'ai encore des lacunes dans certains domaines, le sol, la lutte et tout, surtout que maintenant avec l'arrivée des Dagestanais, tout ça où c'est beaucoup de grosses positions et c'est plus du sol pour être brésilien. Donc j'ai en bas de dire des bonnes armes, mais je ne suis pas spécialiste. Pour moi, c'est juste que j'ai des bonnes armes et il faut que je continue à travailler. D'accord. Comment tu en es arrivé au MMA dans ta vie ? Comment tu es arrivé au MMA ? Tu as commencé par faire du MMA ou d'abord ? Non. Depuis que je suis petit, j'ai toujours fait sport de combat. D'accord. J'ai touché un bateau, karaté, tout ça et tout. Et après, je m'étais mis au kickboxing. Et après, avec l'époque du quartier, on avait un jeu. Tu as vu, des fois, on fait des tournois de foot. Nous, on faisait des tournois de bagarre. Et un collègue à moi, il faisait du MMA, moi, je faisais du kick et tout. Et un jour, on a fait ça et tout, on a kiffé et tout. Et il m'a dit, je suis dans tel club, tout ça. On l'a suivi avec le groupe du quartier, on est allé à plusieurs. On était six au début et il ne reste que moi. D'accord. Et à l'heure actuelle, quelle est ta discipline préférée dans le MMA ? Est-ce que tu en as une ou tu… J'essaie de travailler tous les domaines. Après, c'est vrai que je préfère le striking. Parce que je viens de là et je suis coché en plus de ça. Donc, ça emmerde pas mal de monde. D'accord. Et à l'heure actuelle, tu me disais que tu as été le premier combattant qui a intégré le PFL. Que penses-tu de ton évolution à l'heure actuelle dans le MMA ? Alors, j'ai eu l'histoire du PFL. Ça ne s'est pas très bien passé pour moi. J'ai eu des défaites, pas de décision partagée. C'était quand même deux combats engagés. D'ailleurs, mes deux adversaires se sont rencontrés en quart de finale et ils ont fait un match nul. Donc, vraiment, pour te dire que le niveau était serré. Malheureusement, je n'étais pas dans les meilleures conditions pour mes prépas. Je travaillais beaucoup de nuit, tout ça et tout, dans le milieu de la nuit. Je travaillais beaucoup. Je n'étais pas dans le top, mais je n'ai pas démérité la prestation. Et après ça, du coup, j'ai quitté le PFL. Après, il y a eu la nuit du Covid où c'était un peu la merde, tout ça. Et là, j'ai signé au Brave où on va dire que je suis plutôt bien traité là-bas. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses justement du Brave, là où tu évolues en ce moment ? Le Brave, c'est une bonne orga, une très grosse orga. Pour moi, ça fait partie des cinq premières plus grosses orgas. Cinq, six mois, dans les dix premières orgas. Et c'est une très, très bonne orga. Après, cette année 2022, ils ne sont pas trop actifs pour le moment. 2021, ils ont fait une très bonne année, malgré le Covid. À 2022, là, ils ont un événement en mars, début mars. Et c'est le premier de 2022. Et pour le Brave, ce n'est pas ouf. Mais c'est une très grosse orga. D'accord. Et sur tes objectifs, sur le long terme, est-ce que tu as des envies d'organisation telles que le Bellator ou l'UFC ? Ou pour l'instant, tu es vraiment focus sur le Brave, le Brave ? Écoute, pour ne rien te cacher, malheureusement, mon dernier combat, j'ai perdu par décision. Oui, c'est ce que j'ai vu. Voilà, j'ai perdu par décision. Donc là, je ne peux pas partir du Brave sur un rouge, on va dire. Il faut que je reparte sur un vert. Donc, on va dire que je suis bien loti au Brave. Après, si d'autres orgas se présentent, pourquoi pas ? En tout cas, moi, j'avais le choix entre le Brave et le Bellator. Et j'ai choisi le Brave. En termes de prix, en termes de contrat, de nombre de combats qu'ils proposaient, de primes, tout ça et tout, c'était beaucoup plus avantageux pour moi le Brave. Donc, c'est pour ça que je choisis le Brave. D'accord. Et est-ce qu'il y a un combat dans ta carrière que tu aimerais effectuer face à un combattant de n'importe quelle organisation ? Un combat ? Non, pas spécialement, non. Pas spécialement ? Le MMA, il a été légalisé en France depuis pas très longtemps. Est-ce que ça te plairait de combattre en France ? Je sais qu'à un moment, il y avait un combat avec Artem Lobov qui devait être organisé. Ça n'a pas pu se faire. Donc, je ne crois pas que tu aies combattu en France à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais combattre en France ? En MMA, c'est vrai que je n'ai jamais combattu en MMA en France. J'ai fait beaucoup de pancrasse au début, comme tous les Français. Bien sûr. Et ouais, ça serait bien, ça serait bien à faire. J'ai déjà eu la chance de combattre en pancrasse dans mon public à Marseille. Et ça a été la folie. Et je disais, en MMA, ça serait encore mieux. Ouais, ça serait un kiff, ça serait un truc à faire. Je ne crois pas un Brave en France. Ça serait bien, non ? Bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manquerait pour aller à l'UFC ? Est-ce que tu te regardes et tu saurais ? À part une série de victoires, comme tu as dit. Une série de victoires, être un peu plus actif sur les réseaux, ce qui n'est pas trop mon cas. À part faire quelques reposts d'Instagram, en story, c'est tout ce que je fais. Après, je ne fais pas grand-chose. Et du travail, du travail, du travail. Et de la rigueur aussi dans l'entraînement, j'en ai. Mais malheureusement, après, il y a la vie qui commence à rentrer en jeu. La famille, le truc et tout. À la fin, tu donnes le moyen qu'il faut. Mais je trouve que ça manque un peu. Par exemple, j'ai ma famille ici, j'ai ma femme, mes enfants. Je ne peux pas me permettre de partir de moi, me préparer à Saint-Fort de MMA. Il est laissé comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai pu voir que tu t'entraînes du côté de Nice. Tu te prépares à Nice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta préparation physique, comment elle se déroule ? Est-ce que tu as une préparation mentale ou pas du tout ? En mental, non, pas du tout. J'ai déjà essayé par le passé à Paris avec un Maxi Petit qui le salue. C'est bien sur des exercices de respiration. Après, c'est des projections mentales, tout ça. Moi, c'est pas trop mon truc. J'ai du mal un petit peu. Après, tout ce qui est préparateur physique, j'étais avec Rémi Physio. Et là où je m'entraîne à Nice, maintenant, ils ont fait un partenariat avec un autre préparateur physique. Ça s'appelle Vince Coaching. Au Dax de son nom de coaching. Et c'est lui qui s'occupe de ma prépa, du coup. C'est lui maintenant qui ne me prépa. En tout cas, en termes de repas physique, et franchement, c'est assez complet. C'est bien d'avoir surtout quelqu'un derrière toi qui te guide sur certains mouvements, sur certains trucs et tout, et qui adapte ton fonction de ton physique. La chose que je n'avais pas avec Rémi, c'est très gentil ce qu'il m'avait proposé, etc. C'était la folie et tout. C'était bien, mais tu as eu des exercices sur l'application, sur le site et tout. J'avais personne pour me corriger, c'est le moment où j'étais à distance, c'est normal. Donc voilà. Et en termes après-combat, j'ai Aldric Tassata qui me prépare tous les jours au quotidien. D'accord. Ok. Tu as pu t'entraîner un peu avec Manon Furo ? Oui, bien sûr. C'est une fille, mais elle cogne pour une fille. Donc je peux tourner avec. Je ne peux pas en sparring, mais je peux tourner avec et elle ne recule pas. Ok. Tout à l'heure, on parlait des médias, justement, tu me disais que c'était un aspect auquel il fallait que tu travailles pour éventuellement déclencher un peu plus ta carrière. Je sais que tu as participé à une émission de télé-réalité. Ah, putain ! Il faut dire le nom, il n'y a pas de problème. J'avais une question, en fait, sur cette télé-réalité. Tu l'as fait, c'était un plaisir personnel ou c'était pour justement mettre une médiatisation au côté sportif ? Je dis la vérité, j'étais dans une période où j'étais en mode, je m'en bats les couilles. D'accord. Pas sur le côté sportif, sur le côté sportif, non, j'étais sérieux de la fond et tout. Mais sur le côté, on va dire, vie personnelle, genre, c'était en mode, je m'en bats les couilles. En fait, c'est des mecs, un casteur qui est venu me repérer, qui m'envoyait un message, qui m'harçelait pour que j'aille faire des trucs et tout. Moi, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas on teste ? Si ça marche, c'est que c'est fait pour moi. Et si ça marche pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je teste, je vais au bout du truc. Si ça marche dedans, pourquoi pas ? Et en même temps, ça me fera un coup de lumière sur ma carrière. Bien sûr. Si ça marche pas, et si ça marche pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Ok. Tout à l'heure, je parlais du MMA qui a été légalisé. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta carrière ou à l'heure actuelle, honnêtement, pour le moment, moi, personnellement, non, ça m'a rien changé pour le moment, moi, parce que j'ai pas combattu en France, j'ai pas eu plus de visibilité que ça en France. Les combats que j'ai fait au Brave et tout ça, c'est pas diffusé sur les chaînes françaises. Comment ça s'appelle ? Comment on dit ça là ? En pay-per-view, pardon. Ouais, en pay-per-view. Voilà, c'est en pay-per-view. Donc, non, ça n'a pas... En tout cas, pour l'instant, ça a rien changé. D'accord. Quels sont tes projets futurs ? Quels sont tes projets futurs ? À l'heure actuelle, il y a des combats prévus à l'adversaire ? Dans le sport ? Ouais, bien sûr. Non, dans le sport, ouais. Dans le sport ? Écoute, en fait, là, j'essaye de combattre au Brave. Donc, j'ai essayé de me placer pour début mars, mais ils ne m'ont pas placé. Donc, j'ai essayé de faire pour le prochain événement. Je suis en pourparler avec eux. Enfin, c'est pas moi, mais mon ami, il y a un petit qui est en pourparler avec eux et qui essaye d'essayer de me placer sur un événement. J'espère après celui-là et sur le prochain d'être placé. Mais comme je t'ai dit, en fait, cette année 2022, pour l'instant, on a été compliqué. Ouais, pour l'instant, ça démarre. Pas ouf. Ils n'ont pas prévu beaucoup d'événements cette année, donc déjà, essayer de combattre. Et après, on verra. Déjà, on reprend une victoire, mon premier objectif. pour partir avec une victoire. Et après, voilà, merci, c'est gentil. Tout à l'heure, tu l'as dit, du coup, tu travailles à côté. Est-ce que tu aimerais vivre du MMA ? Tu aimerais vivre du MMA ? J'aimerais vivre, ouais, j'aimerais vivre que ça. Franchement, honnêtement, j'aimerais vivre que ça. Mais comme je t'ai dit, j'ai une vie de famille et tout. Après, vivre que ça, ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup d'argent, tu vois, déjà. Bien sûr. C'est pas avec ce que je gagne que je peux me permettre de faire vivre toute ma famille et moi, me préparer en plus de ça et payer toutes les factures et partir voyager pour mes prépas, tout ça, tu vois. des sponsors, pourquoi pas, mais voilà, quel sponsor va te donner autant d'argent pour pouvoir faire tout ça ? J'aimerais bien vivre de ça. Ok, c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas. Super. Merci. On arrive en fin d'interview. Chez After Fight, en fin d'interview, on a le Five. Le Five, c'est un petit questionnaire de cinq questions. séparées spécialement pour chaque invité. Donc, je vais te poser les questions, tu réponds comme tu le sens. Vas-y, j'attends. Conor McGregor ou Khabib Norma Gomedov ? Je veux dire Khabib. Ok. Timbrouli. Pardon ? Ouais, si tu veux, si tu veux, pourquoi ? Pourquoi ? Non, c'est juste, si tu voulais juste une réponse directe ou développée ou quoi ? Ouais, c'est comme tu veux, en fait. Si tu veux, pourquoi Khabib ? Parce que j'aimais bien, j'aimais bien. Après, arrivé au moins, il m'a un peu dégoûté sur la fin, un petit peu, on va dire. Mais j'aimais bien plus que Conor. Ok. Timbrouli ou Timsasuke ? Timbrouli, à la base. Je sais que tu aimes bien les mangas. On peut voir sur tes réseaux que tu t'habilles un peu en la Katsuki, l'organisation de... de Sassuke, là. Ouais. Ok, Timbrouli. iPhone ou Samsung ? Ouais, j'ai un Samsung. Ok. Ça, c'est réglé. Snap ou Insta ? Snap ou Insta ? Insta. Ok. Et ton repas préféré post-combat ? Mon repas préféré post-combat ? Bonne question. Un bon brunch, un gros brunch, tu vois, que je rentre de mon combat, que j'arrive qu'il y a une grosse brunch box, tu vois, avec tout dedans. D'accord. Ok, ça marche. Écoutez, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à aller suivre Ilyes, c'est un combattant que vraiment, on apprécie énormément sur After Fight, il est très, très humble, il faut suivre sa carrière, vraiment, c'est un combattant qui va aller très, très loin, il est qu'au début, même s'il affiche une carte et un palmarès très, très intéressant, donc de toute façon, il y aura ses réseaux sociaux en description, et écoute, on te laisse le mot de la fin, si tu veux passer un message à nos auditeurs, on t'écoute. Un gros merci à After Fight déjà pour l'interview et voilà, à After Fight qui est dans la chaîne YouTube et j'espère qu'elle ira loin, qu'elle pètera tout et qu'elle aille le plus loin possible et je donnerai toujours mon soutien et de la force pour eux. Merci beaucoup Ilyes, à très bientôt. À bientôt, merci à toi. Ciao, ciao.